Musique Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo spéciale qu'Edvendee donc c'est un tuto, je vous parle en même temps des produits parce qu'il y en a certains que j'essaye pour la première fois puisque je les ai achetés hier et il y en a d'autres que j'ai essayé depuis au moins deux semaines donc je voulais absolument vous en parler vous allez savoir assez vite si j'aime ou pas cette marque de toute façon si vous me suivez sur Snapchat vous le savez déjà si j'aime ou pas cette marque j'ai beaucoup de produits, j'ai des produits de teint en fait j'ai fait un total make-up qu'Edvendee à part les sourcils voilà donc il y a pas mal de produits j'ai donc pas mal de produits à vous montrer et vous allez voir ça va très vite et ça c'est cool donc voilà maintenant je vous laisse avec ma tête pas maquillée qui va être maquillée petit à petit par moi-même avec quelques petits commentaires sur les produits allez go je vais commencer par les yeux en ce moment c'est ce que je fais tout le temps je commence par les yeux comme ça si je me foire ou quoi que ce soit je peux rattraper sans toucher à mon teint je vais prendre le pinceau qui va avec donc j'adore véritablement les couleurs qui sont dedans les couleurs claires sont très pigmentées vous allez voir alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui comme couleur ? est-ce qu'on part sur du marronné ? allez on va prendre les couleurs super chaudes ici qui me donnent envie ou les couleurs super froides non on va prendre les couleurs super froides qui me donnent aussi envie allez c'est parti pour les couleurs froides donc je vais prendre cette couleur là comme couleur pour le creux ensuite je vais prendre celle-ci c'est pas la plus claire parce que c'est celle-là mais celle-ci pour la paupière mobile celle-ci je vais peut-être l'utiliser sur le coin externe c'est pas sûr et celle-ci juste en dessous du sourcil alors je prends mon pinceau le côté le plus large je mets pas de base parce qu'avec les produits Kat Von D j'ai pas l'impression de devoir mettre de base ça tient très très bien maintenant j'ai pas les paupières grasses et en général quand je mets une base pour les paupières c'est surtout pour accentuer la couleur du fard à paupières mais là j'en ai pas besoin j'ai vite fait nettoyé mon pinceau avec l'éponge nettoyant pinceau de Sephora je reprends toujours le côté assez large pour prendre la couleur un peu plus claire pour la paupière mobile et voilà la pigmentation de ouf voilà c'est ça que je voulais et elle est là c'est d'enfer c'est un truc de fou il y a une pigmentation je trouve que cette palette elle est plus pigmentée que celle de Urban Decay en fait la couleur un peu plus sombre je pense que je vais l'utiliser légèrement avec le côté pointu pour accentuer mon creux plus que de faire mon coin externe parce que mon coin externe je trouve que si j'en fais un ça va tuer un peu la visibilité du liner donc voilà ensuite donc je prends le Tattoo Liner of course donc il faut bien l'agiter vous entendez la bille ça veut dire que c'est un produit qu'il faut agiter pour que en fait la texture sorte correctement et je vais commencer par le côté l'oeil avec lequel j'ai le plus de mal c'est celui-ci donc là c'est fait pour le Tattoo Liner c'est allé super vite moi j'adore cet eyeliner là je trouve que c'est super pratique je me suis pas ratée j'ai pas besoin de repasser bref je kiffe ensuite je vais passer au teint c'est parti donc je vais prendre la base pour le teint de Kat Von D donc si vous me suivez sur Snapchat vous savez que je suis allée acheter certains produits de Kat Von D dans un autre Sephora que le mien puisque on ne vend pas encore tous les produits et j'ai oublié d'acheter la base alors il m'en reste dans mon échantillon vous inquiétez pas je l'ai prise sur le site Sephora donc au moment où vous regardez la vidéo il se peut que ce soit arrivé chez moi et je l'espère parce que après j'en ai plus dans mon échantillon donc j'en mets surtout au niveau de mes joues pourquoi j'en mets ? parce que ce fond de teint est super matifiant il est super costaud il faut le dire alors un jour il faudra que je vous fasse une vidéo sur comment l'utiliser véritablement parce que vous avez plusieurs façons pour l'utiliser si vous voulez un côté un peu plus naturel vous pouvez l'utiliser avec la base là vous mélangez tout ensemble et ça vous donne un fini plus naturel mais moi c'est pas ce que je recherche actuellement j'ai quelque chose de super couvrant genre le truc photoshooting quoi et ensuite donc je prends le fond de teint je l'ai pris en teinte light 47 neutral j'avais essayé le 54 qui était trop foncé mais moi vous savez avec les petites gouttes de The Body Shop tout se passe bien je vais mettre qu'une seule pompe je pense que ça c'est largement suffisant j'ai ma beauty blender alors j'utilise ma beauty blender et pas le pinceau de Kat Von D parce que je pense que je le prendrai au bout d'un moment ce pinceau mais pas maintenant pas là maintenant je suis pas pressée de l'acheter en fait même si je l'ai essayé je le trouve bien il fait pas de traces etc mais j'aime bien ma beauty blender j'y suis habituée donc c'est parti non mais regardez moi la couvrance quoi le truc j'en mets au niveau des oreilles puisque lors du séminaire ils nous ont bien dit qu'il fallait en mettre au niveau des oreilles parce que certaines fois vous avez les oreilles qui vont rougir avec le froid ou quoi que ce soit et donc il faut en mettre au niveau des oreilles c'est génial ce truc j'adore donc voilà ça c'est fait pour le fond de teint que je kiffe je surkiffe et je re-kiffe mais je kiffe avec la base je pense que sans base sincèrement ça me ferait des traces de sécheresse en fait à certains endroits au niveau des joues alors ensuite l'anti-cerne alors j'ai pris deux choses pour l'anti-cerne j'ai pris le white out c'est ça un truc comme ça white out le blanc que je vais utiliser surtout comme highlighter et j'ai pris le L11 neutral j'ai pris quelque chose d'assez clair parce que moi j'ai l'habitude de mettre quelque chose d'assez clair et j'aime pas quand c'est trop foncé en fait alors l'embout est assez marrant il est un peu biseauté donc moi je trouve ça plutôt cool et c'est parti je vais pas en mettre trop je pense pas on va essayer juste comme ça on va pas s'exciter parce que c'est très couvrant les produits Kat Von D et je vais pas m'exciter avec ce genre de produit j'ai jamais essayé l'anti-cerne sur moi donc et c'est très bien mon dieu franchement si ça camoufle pas vos cernes c'est qu'il y a un souci parce que moi ça camoufle tout tout y'a plus rien alors ensuite donc je prends le white out que je vais utiliser comme enluminateur on va voir ce que ça va donner ouais bah ça illumine bien je peux vous dire faut pas en mettre trop parce que franchement ça fait très bien son travail nickel franchement je kiffe putain je kiffe tout en fait ensuite on va passer au contouring et ensuite on finira les yeux parce que je les ai pas finis je vais pas rester comme ça donc là je prends la palette de contouring donc moi j'utilise ces deux couleurs et ces deux couleurs en général donc on va prendre le pinceau que j'ai déjà utilisé plein de fois je vais l'essuyer quand même avant je vais le nettoyer alors en premier j'utilise cette couleur qui est medium je vais l'utiliser vraiment comme bronzer normal alors quand vous faites à ce niveau là ils nous ont bien dit vous passez vous passez vous passez pas vous passez retour passez retour c'est je passe je reviens mais sans toucher la peau je passe je reviens sans toucher la peau alors pourquoi vous devez faire ça pour pas faire de mouvements circulaires ou quoi que ce soit parce que sinon vous allez perdre votre contouring votre façon de contourner contourner faire votre contouring sinon ça va tout tuer il faut absolument faire comme ça sinon en fait vous perdez la forme de votre contouring ensuite je vais faire au niveau des tempes et je vais faire au niveau de la mâchoire et du cou je vais ensuite renforcer mon contouring au niveau des joues et cette fois-ci je vais prendre la couleur plus foncée c'est celle-là en dessous de mes yeux je vais prendre la couleur jaune que j'applique avec le côté rond j'adore ce pinceau sincèrement pour moi ce pinceau c'est ce qu'il y a de mieux c'est ce que je vous disais dans ma vidéo mes favoris j'adore ce pinceau après moi je mets cette couleur un peu plus foncée au niveau de ma zone T et de ma mâchoire alors cette fois-ci c'est pas un jaune je dirais que c'est un peu saumon saumon marronné je sais pas comment vous dire ça ensuite on va finir les yeux donc pour les yeux en dessous ce que je vais faire je vais mettre les couleurs que j'ai mises au creux donc je vais commencer avec la couleur la plus claire je vais commencer avec la couleur marronné médium celle-ci ensuite je prends la couleur marron foncé plus vers le coin externe cette fois-ci et la couleur que j'avais mise en dessous de mon sourcil celle-ci là la grande je vais en mettre un peu au coin interne je vais en profiter maintenant pour faire mes sourcils donc ça je vous le passe vite fait c'est pas des produits Kat Von D Kat Von D ne fait rien pour ses sourcils elle ce qu'elle fait elle prend le tattoo liner et elle fait ses sourcils avec mais je pense pas qu'elle est énormément de trou non plus faut pas déconner ensuite je continue avec mon teint alors Kat Von D n'a pas d'highlighter mais elle nous a dit lors du séminaire qu'elle utilisait que je vous montre une ombre à paupières alors c'est la Thunderstruck je vous mettrai ça en barre d'infos parce que Thunderstruck je sais pas comment je sais pas si ça se dit comme ça c'est ceci je vais vous montrer quand même vite fait c'est une très belle ombre à paupières alors j'ai essayé sur ma collègue Adja qui est black et ça part un peu sur le rosé moi ça va encore pour le teint mat léger mat on va dire ça légèrement mat c'est plus français donc moi je vais l'utiliser comme highlighter je prends un petit pinceau éventail j'en veux pas trop non plus parce que je sais pas pourquoi cette ombre à paupières je sais qu'elle est pigmentée et j'ai peur d'en avoir partout donc oui elle a des effets un peu rosés il faut faire attention moi je sais que je vais remettre de toute façon quelque chose par dessus donc ça aura plus le côté highlight mais il faut faire quand même attention si vous avez la peau mat voire black donc voilà ensuite Kat Von D n'a pas encore fait de fard à joues d'un côté quand on l'a vu elle avait pas de fard à joues je crois pas donc moi je vais prendre cette couleur là de façon très légère et je vais me faire mon fard à joues donc voilà ce que ça donne pour les joues ensuite qu'est-ce qu'on va faire bah la bouche ça se fait quand même intéressant ah non d'abord le mascara of course alors pour le mascara je l'ai jamais essayé je l'ai même pas essayé sur un modèle ou quoi que ce soit elle a sorti qu'un seul mascara en France et je crois je suis pas sûre aux Etats-Unis je suis pas sûre il y en a peut-être plusieurs c'est le Puro Amor alors je trouve que ce mascara il est super bien pour la longueur maintenant pour le volume c'est pas ça pour moi mais de toute façon son objectif c'est longueur et courber les cils niveau longueur il y a pas photo il est extra bien par contre niveau courbure alors après mes cils à moins ils sont pas du tout recourbés je vais voir je vais attendre que ça sèche et je vais voir qu'est-ce que j'ai oublié de faire un truc important j'ai pas mis ma poudre fixatrice de Kat Von D toujours donc alors je voulais tellement l'essayer celle-là à fond voilà elle m'a donné envie quand ils l'ont essayé je sais pas par où commencer par le nez là là j'en mets pas partout j'en mets juste surtout aux endroits où j'ai pas du tout envie que mon maquillage bouge parce que je sais qu'il a tendance à bouger au niveau des ailes de mon nez au niveau de mon front et au niveau de mon menton en fait les zones où comment vous dire ça où je brille quoi ensuite j'ai eu un Neverlasting c'est la couleur Outlaw donc c'est une couleur super rouge moi j'aime bien ces couleurs à ailes je trouve que c'est pas super sec au niveau des lèvres maintenant au niveau de la tenue ça va mais je sais que le soir il faut faire attention une fois que vous avez mangé deux repas ça peut faire quelques petits problèmes et par contre à enlever c'est un peu dur franchement super waterproof le truc alors ce rouge à lèvres là ce qu'il faut faire c'est il faut mettre une couche attendre quelques secondes et remettre une deuxième couche sinon la tenue va être moins bonne sinon la couleur aussi va être moins vibrante on va dire donc c'est comme un vernis c'est ce qu'ils nous ont dit il faut le mettre en deux couches et je suis plutôt d'accord si vous mettez qu'une seule couche moi je trouve que le résultat est pas génial donc je vais attendre un peu donc voilà pour le maquillage donc dites moi ce que vous en pensez moi personnellement j'adore j'adore ces produits teint mais alors c'est un truc de fou j'adore sa palette là pour les yeux mais c'est celle qui est neutral alors je sais pas comment elle s'appelle parce que je sais qu'elle en a fait une autre qui lui ressemble enfin qui lui ressemble il y en a une autre aussi c'est la chrysalis que j'ai aussi acheté et celle-ci c'est la shade light en fait celle pour le contour elle s'appelle shade light et celle pour les yeux elle s'appelle shade light eye donc voilà moi je trouve que c'est de très belles couleurs que vous pouvez porter n'importe quand maintenant voilà je vois que mon teint est super travaillé moi je le vois et ça j'adore je trouve que ça fait un côté un peu chaud cabaret etc que je kiffe le tattoo liner n'en parlons même pas voilà je kiffe il existe aussi en couleur marron et je l'ai pris et je peux vous dire qu'il tient très bien puisque j'ai encore la trace sur ma main alors que je me suis lavé aujourd'hui donc voilà et je l'ai mis hier en fait le rouge à lèvres je le trouve super beau cette couleur là franchement elle est magnifique elle a d'autres couleurs qui sont magnifiques mais je sais pas celui-ci je le kiffe voilà c'est juste dommage qu'on n'ait pas de phare à joues maintenant j'en mourrai pas c'est pas grave je pense qu'un jour ou l'autre elle le fera je pense que voilà elle est partie pour relancer pas mal de choses donc c'est plutôt cool franchement moi j'adore ces produits je trouve que c'est une super bonne marque les pinceaux sont tip top enfin je pourrais rien dire de méchant sur cette marque en plus elle est vegan pour ceux qui sont vegan c'est ça on dit ça ouais ça peut être super intéressant elle fait très attention à ça c'est l'un c'est combat donc c'est plutôt cool elle a plusieurs combats des produits vegan des produits donc voilà tout ce qui est écologique tout ça des produits qui camouflent super bien des produits longues tenues waterproof donc bon franchement nickel et faut dire aussi que les packagings sont d'enfer moi je kiffe elle a quand même des packagings de ouf il faut le dire ces petits pinceaux qui à la base sont rangés dans des petits cercueils la meuf elle a son délire et elle a son nom d'à elle et qui est très bien il y a même des rouges à lèvres alors j'en ai pas ici mais les rouges à lèvres en forme de raisin les basiques en stick en fait le packaging c'est dû à un de ses bracelets qu'elle avait qu'elle a voulu refaire en packaging ils se sont cassés la tête pour le refaire et ils ont réussi donc franchement nickel moi j'adore cette marque je sais qu'au niveau de la tenue c'est parfait parce que moi j'ai déjà essayé les fonds de teint le contouring le rouge à lèvres les yeux déjà avant et je suis super contente de cette marque et je pense que c'est la marque pour moi de l'année parce que franchement rien que le lancement était wonderful après franchement je vais être honnête avec vous si elle arrive à faire autant de produits que Urban Decay je pense que je préférais Kat Von D à Urban Decay voilà je trouve que ces produits sont magnifiques donc voilà en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des produits si vous en avez déjà testé quels produits vous aimeriez tester enfin bref dites moi ce que vous en pensez n'hésitez pas non plus à lever les pouces vers le haut si la vidéo vous a plu à partager la vidéo parce que vous avez vu je vous ai donné quelques conseils ça peut aider patati patata n'hésitez pas non plus à vous abonner sinon vous aurez raté cette vidéo non mais allo et puis sur ce je vous fais de gros bisous bye bye ciao ciao Sous-titrage ST' 501